Ils se sentent, on s'est déjà rencontrés dans Culture Club, je vous l'ai rappelé, vous l'aviez oublié, c'est pas grave. Oui, mais tout à fait dans l'univers 13 aussi. C'était il y a longtemps. J'ai été frappé d'amnésie depuis, non ? Tout à fait, c'est une histoire d'amnésie tout ça. Yori qui ne se souvient pas de son prénom et vous-même qui m'avez oublié, mais c'est pas grave. Et alors le plus important... C'est ça qu'on a été choisis. Exactement. Et comment vous avez été choisis d'ailleurs tous les deux ? Comment vous êtes... Parce que là, on va le dire quand même aux internautes qui vont voir ce petit film, c'est un passage de relais quand même. Et pas des moindres. Donc en 2007, au moment de la sortie du dernier round, William Vance était à Bruxelles et il est passé me voir. Il m'a dit écoute, voilà, on va chercher des solutions pour la suite de 13 puisque Jean Van Amme arrête et on ne l'a pas encore trouvé. Est-ce que tu as envie d'essayer ? Donc j'ai dit à William que j'étais en tout cas prêt à faire un essai, que j'allais travailler, lui proposer un scénario. S'il était content, on discuterait de la suite. Vous étiez enthousiaste ou un peu stressé ? Enfin, quand on propose... Bien sûr que vous aviez déjà fait un Black & Mortimer, mais quand même... On est d'abord très flatté parce que c'est quand même une série majeure des 25 dernières années. Ce sont deux grands auteurs qu'on lisait quand on était gamin et voilà, c'est quand même très flatteur qu'ils viennent nous le demander. Après, on est flatté pendant quelques secondes, puis on se dit « Ouh là là, mon Dieu, quel challenge ! » Donc il y a quand même un sens des responsabilités qui monte. Et c'est pour ça que j'ai demandé d'avoir le temps de bien pouvoir replonger dans la série, l'analyser, la décortiquer dans tous les sens. Trouver des vraies pistes qui me semblaient intéressantes et pas superficielles, parce que sinon c'était mission casse-gueule à tous les coups. Donc j'ai commencé par relire la série, une fois, deux fois, trois fois, en prenant des notes. Et à ma plus grande satisfaction, j'ai découvert que Jean Van Amme avait laissé des pistes très importantes qui n'avaient pas fermées, des questions ouvertes qui n'avaient pas résolues, et que donc il y avait moyen de redémarrer. Alors dans la série, il y a deux grands axes. C'est une quête d'identité sur le personnage d'une part, et puis c'est un thriller basé sur la théorie du complot, les mythes américains, d'autre part. Donc il fallait trouver quelque chose de fort sur les deux axes, sinon ça n'aurait pas fonctionné. Alors le premier axe, la quête d'identité, beaucoup de gens me disaient, enfin, 13 c'est fini, il a tout découvert au cours des 19 tomes. Moi je considère que pas du tout, c'est-à-dire qu'il a appris un certain nombre de choses sur lui, qu'il a pu vérifier, qui sont avérées exactes. Mais un, il n'a pas retrouvé la mémoire, et deux, nous savons depuis le dossier Jason Fly, le sixième ou septième album de la série, que 13 a rencontré un premier psychiatre, et que celui-ci lui a appris qu'il avait perdu la mémoire à cause d'une balle qui lui avait touché la boîte crânienne. Mais cette blessure, elle est guérie, sur le plan physique, il est guérie. Pourquoi elle ne retrouve-t-il pas la mémoire ? C'est de l'ordre du psychique, du psychologique, et le psychiatre lui dit, c'est Jean-Madame qui l'a posé, vous avez dû vivre dans votre enfance un drame majeur, quelque chose de très très douloureux, et quelque part, votre cerveau se refuse à vous rendre la mémoire pour vous protéger de ce souvenir douloureux. Processus psychique, psychologique qui existe, qui est avéré, et cet aspect-là des choses qui est quand même fondamental, qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de ce garçon quand il était enfant, qui était si dramatique que sa mémoire n'en revient pas ? Ça, Jean-Madame n'y a pas répondu. Or, ça me paraît important, on ne peut pas laisser cet homme sur la plage, comme ça, tout seul, sans solution. Donc, on avait trouvé notre axe pour relancer cette quête d'identité, et l'album commence comme ça, il a résolu ses problèmes, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne voir des médecins, et chance pour moi aussi, c'est que la série a débuté en 1985, mais depuis, la science et la médecine ont fait des progrès, et entre autres, les médecins ont découvert des techniques de stimulus cérébraux qui sont... Stimulés ? Ah, ça, ça existe alors, hein ? Tout à fait, et l'expérience telle qu'elle est racontée là, effectivement, était découverte par accident, alors que les médecins faisaient une recherche sur d'autres domaines, et aujourd'hui, ils ont essayé de reproduire l'accident en travaillant sur les maladies d'Alzheimer et autres, qui sont liées à ces aspects du cerveau. Donc, j'en ai profité, parce que, comme Therese le rappelle dès la première plonge de notre album, toutes les traces de son passé ont disparu, son orphelinat était rasé, remplacé par une grande surface, les archives de son université ont disparu, bref, il n'a pas moyen de fouiller son passé, la plupart des gens qui l'auraient pu interroger sont morts. Grâce à cette découverte scientifique, enfin, c'est pas moi qui fais la découverte, j'ai découvert la découverte, j'ai pu imaginer ce que je voulais à partir de ces souvenirs d'enfance, donc ça, pour l'axe de la quête d'identité, c'était réglé. Par ailleurs, il y avait l'axe du thriller et de la quête, enfin, la théorie du complot, les névroses américaines, bon, Jean Van Amme a déjà exploré le côté assassinat de Kennedy, assassinat de président, les interférences de la CIA dans la politique sud et centra-américaine, il fallait trouver quelque chose de très fort, mais qui n'avait pas encore été fait, donc je suis reparti dans l'histoire, en arrière, et puis je suis finalement remonté jusqu'à l'origine, et je me suis souvenu du mythe du Mayflower, que je connaissais ni plus ni moins que tout le monde, je connaissais un peu cette histoire mythique qui a l'origine de la fête de Thanksgiving, qui est très importante aux Etats-Unis. Donc j'ai lu, je me suis documenté, je me suis rendu compte que dans cette histoire-là, il y avait là aussi des trous que les historiens n'ont pas réussi à combler, dans lesquels moi, je pouvais m'engouffrer et créer un lien avec ces gens qui se battent pour le contrôle de l'Amérique depuis ses origines, et dont finalement la Conjuration des 20 n'était qu'un des avatars. Waouh ! Ça commence par... Alors est-ce qu'il y a matière, justement, déjà, pour vous, à un nouveau cycle qui pourrait faire, je ne sais pas, 4, 5, 6 albums ? Ah oui, tout à fait. Et c'était d'ailleurs dans le cahier des charges, parce que 13 fonctionnent comme beaucoup de grandes séries réalistes, par cycle. C'est très difficile de faire une histoire riche, complexe, documentée en 46 planches. Et pour respecter également ce qui avait déjà été fait sur la série, il fallait avoir une idée qui puisse justifier un vrai cycle nouveau de 5, 6 albums, on verra bien. Il faut se laisser la place aussi à la créativité, spontanéité, on verra. Je sais où on veut aller, mais en combien de temps, en combien d'albums on va y arriver, ça, ce n'est pas encore défini.